Dans la première moitié des années 90, le genre point and click connaît son âge d'or. Abolissant la frontière avec le cinéma, le jeu d'aventure permet aux jeux vidéo de s'imposer comme une expérience narrative à part entière. Cela permet l'émergence d'auteurs au style inimitable, comme par exemple Tim Schaeffer. Au sein du studio LucasArts, alors au sommet de son art, Tim Schaeffer va proposer avec Full Throttle l'un des premiers jeux vidéo destinés à un public adulte. Peut-être que la mention de jeu pour adulte vous fait penser que Full Throttle propose une débauche d'ultra-violence ou d'érotisme. Il n'en est rien. Full Throttle ne tombe jamais dans l'excès ou la vulgarité, ne proposant de la violence ou de la grossièreté que lorsque c'est nécessaire, plutôt que de tomber dans le racolage qui caractérise aujourd'hui les productions prétendument matures. Si le jeu ne manque pas d'humour avec quelques dialogues devenus cultes, il se démarque du reste des point-and-click LucasArts par son ton plus sérieux et réaliste, surtout si on le compare à des comédies comme Day of the Tentacle ou Sam & Max Hit the Road. Full Throttle prend place dans un futur proche aux aires de Mad Max, quelque part au fin fond des Etats-Unis. L'Overcraft est devenu le véhicule de prédilection, et seuls quelques irréductibles continuent de vouer un culte aux engins sur roue. Ben est l'un d'eux. Chef des Putois, un gang de motards durs à cuire, il est bien décidé à ne laisser personne lui dicter son mode de vie. Jusqu'au jour où les Putois croisent la route de Malcolm Corley, le PDG Kakoshim de Corley Motors, le dernier fabricant de moto. Sans le savoir, Ben est devenu un pion dans les machinations ourdi par Adrian Ripburger, le bras droit de Corley, qui se verrait bien calife à la place du calife. Eh, on a une tronche de service d'escorte à votre avis. Vous serez dédommagé pour votre déplacement. Lorsque Corley est brutalement assassiné par Ripburger, Ben et son gang se retrouvent accusés du meurtre. Désormais en cavale, Ben va devoir prouver son innocence. Et sa seule alliée n'est autre que Maureen, une mécanicienne taciturne qui se révèle n'être autre que la fille de Corley. Seul petit problème, Maureen croit elle aussi que Ben a tué son père. Il est sur la tête Maureen. Vous avez eu un accident. Une journaliste vous a trouvée et vous a ramenée ici avec votre moto. Ma bécane. Qu'est-ce que vous avez fait à ma bécane ? Je l'ai sauvée de la mort. Un peu comme vous d'ailleurs. En apparence, Full Throttle semble être un point and click très classique. On clique à l'écran pour déplacer Ben, on interagit avec les personnages et les décors, et on essaie de comprendre comment triompher des obstacles qui nous barrent la route. Si le jeu de Tim Schafer utilise le bon vieux système Scum, inauguré presque une décennie plus tôt dans Maniac Mansion, il délaisse les mots-clés utilisés dans Monkey Island ou Day of the Tentacle en faveur d'une interface graphique à l'image de l'emblème des putois, qui se résume à quatre fonctions principales, les yeux, la bouche, la main et le pied. Si l'usage principal de ces parties du corps est assez évident, il faudra souvent se montrer créatif. Ainsi, la bouche sert à parler aux autres personnages, mais sera également utilisée pour siphonner l'essence d'un réservoir. De la même manière, le pied servira autant à démarrer sa moto qu'à donner un bon vieux coup de latte. L'autre particularité de Full Throttle est la présence de séquences d'action. Ben croisera parfois sur sa route des motards rivaux qu'il faudra affronter façon Road Rash. Soyons clairs, ces scènes de baston ne sont ni très réussies ni très jouables, mais elles apportent un peu de danger physique dans un style de jeu plutôt cérébral. Chose rare dans un jeu LucasArts, il est possible de mourir dans Full Throttle, même si le jeu n'est pas très punitif et se contente de recommencer la séquence. Full Throttle se révèle très court et plutôt facile. On n'y trouve pas de grand puzzle capilotracté dont les point and click sont coutumiers. Ce dont le joueur a besoin pour franchir un passage se trouve en général dans l'écran d'à côté. En se concentrant sur l'expérience narrative et cinématique au détriment des énigmes et de la difficulté, Full Throttle annonce avec presque 20 ans d'avance les productions actuelles de Telltale ou Quantic Dream. Impossible de parler de Full Throttle sans mentionner la qualité de sa bande-son, et notamment ses thèmes musicaux signés par un authentique groupe de bikers, les Gone Jackals. On montra également la qualité du doublage, tant en VO qu'en VF. Dans la version anglaise, c'est Mark Hamill, alias Luke Skywalker, qui prête sa voix au malfaisant Ripburger. En français, on appréciera de retrouver les timbres familiers de vétérans du doublage, comme Michel Vignier ou Jean-Claude Donda. Malgré sa popularité et un succès tant public que critique, Full Throttle n'a jamais connu de suite. Deux projets furent pourtant en développement puis finalement annulés, Full Throttle Payback, développé par l'équipe à l'origine de The Curse of Monkey Island, et Full Throttle Hell on Wheels, un jeu d'action-aventure en 3D. Mais pour certains, le véritable successeur spirituel à Full Throttle, dans le style à défaut du gameplay, est un autre jeu de Tim Schafer, Brutal Legend. Non, regarde encore ! Sous-titrage ST' 501